Comment réinitialiser un espace Moodle pour la rentrée ? Cette opération de réinitialisation des cours est à réaliser par chaque responsable de cours en début d'année. En début d'année, il vaut mieux effacer les traces des étudiants de l'année dernière dans vos cours, les messages des forums, les travaux étudiants, les devoirs rendus, etc., tout en conservant les ressources et les activités. Pour commencer, connectez-vous à la plateforme Moodle via l'ENT ou via l'URL https.tis.agrocampus-west.fr et rendez-vous sur le cours que vous voulez réinitialiser. Une fois que vous êtes dans le cours, ouvrez la roue dentée et cliquez sur « Réinitialiser ». Une page s'ouvre. Sur cette page, dans la partie générale, vous allez sélectionner tous les items. On va supprimer les événements, les annotations, tous les commentaires. On va tout supprimer, tout réinitialiser. Ensuite, il faut supprimer l'accès des étudiants inscrits, manuellement dans le cours. Pour ça, on va aller chercher les étudiants et on va également supprimer toutes les attributions qu'on a pu leur donner. Je vais vérifier. Et on va enlever ça. Parfait. Donc, notez bien, dans le cas où les étudiants sont inscrits automatiquement par cohorte, il n'y aura pas d'effet. Cette dernière sera automatiquement mise à jour quotidiennement par le biais de l'inscription administrative. Puis, également, en fonction des usages que vous avez eus sur ce cours, donc les notations en ligne, les constitutions de groupe, plusieurs autres traces peuvent être supprimées. Pour les groupes, là, par exemple, pour les groupes, on va retirer les membres du groupe. On ne va pas forcément supprimer les groupes, à moins que ces groupes évoluent dans leur forme et que vous souhaitiez les recréer. Finalement, lorsque vous aurez fini de tout paramétrer, cliquez sur « Réinitialiser le cours » tout en bas. Et voilà, votre cours est réinitialisé. Quelques conseils. Toujours réaliser cette réinitialisation avant l'arrivée de nouveaux étudiants dans votre cours. Sinon, vous allez risquer de supprimer des files de discussion, de forums, des devoirs, des choses qui doivent rester. Cachez également ce cours tant que vous ne souhaitez pas l'ouvrir aux étudiants. Également, dans le cas de l'inscription par cohorte, les étudiants de l'année dernière doivent être supprimés de la cohorte par la personne qui en a la charge. Dans tous les cas, en cas de problème, vous pouvez nous contacter sur https.assistance.agrocampus-west.fr ou autrement dit, par ticket.